Bonjour à tous, c'est bien parce qu'on est en petit comité pour finir cette année. Les gens m'ont peut-être marre de la visio, ou alors mon cours est très mauvais, les gens ne viennent plus. Je pense que c'est pas ça. Alors juste, c'est effectivement le dernier de ces petits cours d'introduction qu'on a commencé en avril sur les thématiques architecture et care. Dans une première séance en avril, j'ai balayé un petit peu l'ensemble des problématiques et j'ai commencé à esquisser une démarche un petit peu à long terme pour les mois et les années à venir. Dans une deuxième séance, il y a un mois, j'ai voulu partir d'une forme architecturale qu'on retrouve beaucoup dans l'architecture hospitalière, qui est l'architecture structure, qui est une architecture très technique, très rationaliste, notamment en partant du dernier projet, grand projet parisien qui a été décidé à l'hôpital Nord. J'ai essayé de donner quelques éléments pour comprendre d'où venait cette forme et qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette architecture qui est un dispositif pour favoriser la flexibilité, pour favoriser les flux, et essayer aussi de la mettre en relation avec une certaine idée qu'on se fait du soin dans la société contemporaine. Et puis, ça nous a amené à un moment particulier, qui est le moment des années 60 et 70, qui est un moment très ambivalent, parce qu'on est vraiment dans un moment du soin, pour paraphraser Frédéric Vaughan, et c'est aussi un moment de l'architecture qui est très particulier, puisqu'on est à la fois dans une espèce d'apogée du modernisme, et en même temps, l'amorce d'un déclin du modernisme, avec des critiques qui se faisaient de plus en plus entendues, qu'elles viennent du Tim Ten dont j'ai parlé, qu'elles viennent aussi de Charles Siengs, qui mettaient en question la signification même de l'architecture, ou de critiques encore plus radicales, type Rudofsky, avec son anti-architecture, édité de l'architecture sans architecte. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu essayer de compléter le portrait de ce moment des années 60-70, en montrant qu'il y a aussi, au même moment, des choses qui s'inventent, à la fois côté architecture et côté soins, et en particulier côté architecture du soin. Et puis, dans un deuxième temps, pour aujourd'hui, je vais aborder quelque chose qui va être particulièrement important pour l'année prochaine, qui est autour de la notion de vulnérabilité, qui, vous savez, est centrale aujourd'hui dans les pensées contemporaines du soin. Je voulais l'aborder dès cette année, parce que ça va être l'un des grands sujets de l'année prochaine, et pour voir notamment qu'est-ce que ça peut impliquer pour l'architecture de prendre en charge les vulnérabilités. Alors, je vais partager mon écran. Check. Et plein écran. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Ça marche ? Oui. Voilà, donc on en est là. Effectivement, je passe rapidement sur ce qu'on avait vu, notamment Rudowski et sa réinterprétation par Nicolas Negroponti, que j'aime beaucoup aussi. Donc, au même moment, il y a certaines personnalités dont je vais vous parler aujourd'hui qui ont amorcé des choses assez passionnantes, à la fois côté archi et côté soins, très clairement dans une critique du modernisme. Par exemple, là, je vais vous parler d'Aldo Van Eyck, je vais vous parler d'Hermann Herzberger, côté européen, et je vais vous parler de Bertrand Goldberg, côté américain. Et pour introduire le premier d'entre eux, qui est Aldo Van Eyck, je vous rappelle ce livre dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, de Nietzsche-Lich, qui est sorti en 1961, il m'en semble, 1970, pardon, qui est le livre de Nietzsche-Lich, psychanalyse et urbanisme. Il y a un passage qui m'intéresse particulièrement. Donc, il fait, je vous rappelle notamment l'hypothèse que c'est à cause des problématiques foncières que la ville moderne pose un certain nombre de questions et produit un certain nombre de névrose. Et notamment, et à plusieurs reprises dans son argumentaire, il compare la situation entre la cession d'une parcelle disponible à une compagnie d'assurance, à une banque, plutôt que d'en faire un terrain de jeu. Ça, c'est une très belle introduction pour parler d'Aldo Van Eyck, qui est un architecte hollandais, qui est notamment très célèbre pour ses playgrounds, donc ses terrains de jeu, qu'il a construit dans la fin des années 40 et toutes les années 50. Il a construit initialement plus d'une centaine dans la ville d'Amsterdam. C'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une logique, on était dans une époque de reconstruction d'Amsterdam. Donc, l'idée de la reconstruction de la ville après le trauma de la guerre est l'un des... et le point de départ d'ailleurs de l'argumentaire de Mitcherlich. C'est les modalités de reconstruction que Mitcherlich dénonce. Et Aldo Van Eyck, il a décidé que la ville d'Amsterdam de reconstruire... Donc, il y a une logique de réparation aussi, de reconstruire ces terrains en y implantant des terrains de jeu, qui occupe les terrains de vagues qui avaient été créés par les bombardements. Et donc, il y a tout un tas de choses. Il y en a moins aujourd'hui, il en existe encore. Mais ça, c'est une référence assez canonique de l'histoire de l'architecture contemporaine, avec notamment toute une réflexion sur l'enfant dans la ville. C'est une réflexion qui a traversé toute l'œuvre d'Aldo Van Eyck. Et donc, Aldo Van Eyck, c'était l'un des... c'était l'un des grands... des grands... des grandes figures de ce Tim Ten dont je vous ai parlé la dernière fois. Aldo Van Eyck est l'un des fondateurs, donc qui ont été à la fois... à la fois en succession, mais surtout en rupture avec la doctrine moderniste portée par le Siam ou par le Corbusier. Et puis, Aldo Van Eyck, c'est quelqu'un qui s'est très, très explicitement, de plus en plus, en fait, au fil des années, positionné contre ce que portait le Siam, donc les congrès internationaux d'architecture moderne, notamment dans une critique d'une approche mécaniste et commerciale de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace. Donc, il est vraiment dans une critique de l'approche ultra-rationaliste portée par les modernes. Ça, par exemple, c'est un statement qu'il a fait au Siam. C'est quelque chose qu'il a mis en forme d'une certaine manière au Siam numéro 9. Donc, c'est le dernier avant l'explosion des Siam, puisque le Siam numéro 10 a donné lieu au Tim Ten, puisque Ten, c'est le 10 du 10e Siam. Voilà, il a fait un diagramme qui est resté lui aussi. Je vous le montre. C'est un très beau document qui est assez célèbre dans l'histoire de l'architecture, c'est un espèce de diagramme manifeste pour proposer des nouvelles bases pour l'architecture. Et puis, surtout, c'est pourquoi je parle de lui, parce qu'il s'est positionné plus explicitement sur la notion de flexibilité, sur la notion de flux, qui, comme je vous le disais, était un petit peu la qualité principale que revendiquent les architectures structures, les architectures tramées qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans l'architecture hospitalière, mais aussi d'ailleurs un petit peu dans l'ensemble de la production architecturale contemporaine. Il en fait une critique en disant que cette flexibilité qui est censée répondre à l'intégralité des fonctions imaginables, évidemment, c'est une fausse bonne idée et il ne faut pas qu'on la transforme en tant que langage, ça ne peut pas devenir un langage architectural. Voilà, comme il le dit, on ne peut pas se contenter d'un gant qui convient à toutes les mains, qui du coup n'accueille plus aucune main. Donc ça, ça renvoie à ce qu'on… C'est une digression que j'ai faite la dernière fois sur la possibilité du flux comme langage ou comme non-langage ou comme impossibilité du langage. Et puis voilà, ça c'est un projet aussi… Il avait aussi dans la particularité de faire des documents particulièrement gros. Donc ça, c'est un projet manifeste aussi qu'il a proposé au dernier Siam, donc le numéro 10, qui a aussi donné lieu à la naissance du Tinten, avec d'abord une première proposition qui était de recouvrir un espace. Donc on est dans des polders, donc on recouvre un espace maritime. Et puis dans un deuxième temps, il vient créer une spatialité pralade pour venir ensuite créer des espaces protégés, des espaces définis, puisque c'était l'idée d'aller à l'encontre d'un espace étendu, d'un espace illimité, d'un espace sans point d'accroche, au contraire, recréer des focalités, recréer des centres. Et donc ça, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais la dernière fois sur aussi la manière dont les géographes marxistes, que ce soit Frampton, Harvey, Lefebvre en France, ont critiqué l'espace moderniste comme un espace qui n'a plus aucune centralité, qui n'a plus aucune qualité, et qui est neutralisé. Et cette idée de recréer des points focaux dans l'espace, les centralités, ça c'était… Là, c'est un projet qui peut nous intéresser un petit peu plus, parce qu'on est dans ce qu'on peut considérer comme un lieu de soi, on est dans un orphelinat. C'est le projet le plus célèbre d'Aldovanek, donc qui est un orphelinat, Amsterdam, dont je vous montre quelques images pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, avec une idée très forte pour Aldovanek, qu'on retrouve particulièrement bien dans ce plan, c'est de travailler sur la centralité, non pas une centralité unique, mais une démultiplication des centralités. Donc, on est à la fois dans une centralisation, mais dans un décentrement, dans ce qu'il appelle, lui, un mouvement centrifuge de l'architecture. Donc, il y avait cette obsession de créer des centres, de créer des points focaux dans un espace qui n'en avait plus, qui avait été complètement rendu équivalent en tous ces points. Et ça, c'est quelque chose aussi, sur ce sujet-là, je ne vais pas vraiment en parler aujourd'hui, mais il y a des très belles analyses de Philippe Ariès qu'on peut mettre en lien avec ce que raconte Aldovanek sur l'enfant dans la ville. Philippe Ariès, historien, a beaucoup travaillé sur l'enfant. Il a notamment fait un texte qui s'appelle « L'enfant et la rue » en 1979, qui, je pense, pourra nous intéresser, et sur lequel, probablement, je reviendrai un petit peu l'année prochaine. Il y a une deuxième personnalité, un petit peu après, en Europe aussi, que j'aime particulièrement, et qui est encore un petit peu plus explicitement dans le sujet du soin, qui est Ertberger, qui est un architecte hollandais, et qui va rejoindre un petit peu, de manière encore plus claire, la critique portée par Vanek sur la notion de flexibilité, sur les architectures pensées pour les flux. Donc, Ertberger était en fait l'étudiant d'Aldo Vanek. Il a eu son diplôme sous la direction d'Aldo Vanek, et lui aussi fait partie du Team 10, mais dans la deuxième génération d'architectes qui a constitué le groupe de travail. Et par ailleurs, il a travaillé dans la revue Forum, avec Vanek aussi, qui est un petit peu la grande revue de cette période contestataire de l'architecture. Et il est ce qu'on appelle un structuraliste, qui était une autre, un mouvement de l'architecture de cette époque-là, qui allait à l'encontre de la doctrine moderniste. Lui aussi, il a écrit des textes très, très intéressants et assez beaux sur la notion, contre la notion de flexibilité, où il va un petit peu plus loin en disant que travailler une architecture flexible, c'est ne pas oser s'engager, donc refuser d'accepter la responsabilité de dessiner un espace. Et donc, ça ne peut pas être la solution à n'importe quel problème. Et du coup, ça devient la solution à aucune des situations. Et je trouve que cette formulation est intéressante par les en termes de responsabilité de l'architecture et d'engagement. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui sur les questions du soin, du soin éducaire. Il a une approche, ça, c'est un projet. Alors, ça, c'est un projet, l'un de ses projets les plus connus. C'est un projet qui existe encore et qui fonctionne encore. Donc, c'est une résidence pour personnes âgées. Il y a pour beaucoup de personnes âgées, ça contient des chambres pour 55 couples, des chambres pour 190 célibataires et des chambres pour 250 infirmiers et infirmières. Il a une logique très urbaine. C'est-à-dire que l'ambition de Herzberg-Görg, c'est de constituer cet espace comme une petite ville avec des couloirs qui sont similaires, qu'on peut considérer comme étant des petites rues, avec des alcoves pour signifier les seuils de chacun des logements. Donc, on est dans une espèce de mini-ville, de mini-cité. Avec, voilà, on voit ici des très beaux plans pour vous montrer le travail, notamment sur les seuils pour rentrer dans les logements. Donc, il y a une vraie réflexion sur l'autonomie des résidents, qui sont des personnes quand même en perte d'autonomie pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, il y a la volonté de recréer comme ça une dialectique entre une rue, un espace central et des espaces intimes avec comme ça des petits espaces intermédiaires qui viennent fabriquer la ville. Et avec un travail particulièrement qualitatif pour créer ces relations entre l'espace intime et l'espace commun. Je vous montre un certain nombre d'images qui sont très belles. Donc, ça, c'est un projet qui date des années 70. qui est un projet lui aussi qui est resté aujourd'hui assez célèbre. Donc, on voit un certain nombre de séquences qui sont particulièrement intéressantes. Et c'est aussi intéressant de le mettre en relation avec un autre projet qui, dans son dispositif spatial, ressemble beaucoup, qui est un projet qu'il a construit à Amsterdam aussi, mais qui, lui, est un projet de résidence pour des étudiants où on retrouve une même attention, une même obsession à cette relation entre un espace partagé et des espaces intimes. Avec comme ça des séquences, des réflexions sur la manière d'habiter le commun. Voilà, je le balaie rapidement. Et notamment des trouvailles, on va dire, spatiales qui sont particulièrement intéressantes dans leur relation à la ville, qu'on comprend particulièrement bien en couple. Alors, bien sûr, si vous avez suivi le cours d'avant, cette idée de penser un hôpital comme une cité avec des petites placettes, avec des petites rues, avec une espèce de cité reproduite à l'intérieur de l'hôpital, c'était aussi à peu près exactement la proposition de Le Corbusier pour son hôpital à Venise. Le Corbusier avec Guillermo de la Fuenité. J'ai oublié le nom, Le Corbusier a disparu. Et pourtant, Le Corbusier, je le disais à l'instant, que c'était quelqu'un contre lesquels Herzberger très explicitement s'opposait. Mais ça, évidemment, ça revient, on retompe sur l'ambivalence dont j'ai déjà parlé, sur ces formes, ces formes architecturales qui sont à la fois sollicitées par les modernistes et en même temps par leurs opposants. Et donc, voilà, ce qu'on peut renvoyer aussi à toute une ambivalence plus générale de la production architecturale dans le domaine du soir. Quelqu'un dont je voulais vous parler, que j'aime encore un petit peu plus, c'est le côté américain, c'est Bertrand Golberg, qui est un architecte américain. Et on peut assez aisément comparer la situation. Golberg, en fait, c'était un ancien élève dans un ancien employé de Bisse-Vandero comme Candilis, dont j'ai parlé la dernière fois, était un ancien employé de Le Corbusier. Et on peut comparer un petit peu l'évolution des relations entre les deux de chaque côté, puisque c'est assez similaire. Dans les deux cas, l'ancien salarié a pris son indépendance pour se retourner de manière très claire contre le maître, contre l'employeur. Et là, vous avez Golberg au premier plan et vous avez Miss Vandero au second plan. Et on voit déjà des... Donc ça, on est à Chicago, grande tour de Chicago. Et on voit un petit peu l'opposition entre... L'opposition très formule entre deux styles. Donc la tour qui est au premier plan est venue après celle de Miss. Donc on peut déjà sentir dans le langage utilisé par les architectes qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Je n'ai pas parlé de Miss Vandero la dernière fois, mais c'est effectivement ses côtés américains. Ça serait une très mauvaise caricature de l'histoire de l'architecture de dire que c'est l'équivalent américain de Le Corbusier. Ce n'est pas du tout ça. Mais quand même, Le Corbusier, vous le connaissez probablement tous. Donc c'est le grand moderniste américain, le défenseur du style international. Donc l'internationalisme qui avait pour ambition de trouver un style qui pouvait s'appliquer à l'ensemble des cultures et à l'ensemble des pays. Donc on est plus dans une logique de standardisation qui pour la première fois avait pour ambition de se dérouler à l'échelle de la planète entière. Donc ça, c'est l'un de ses projets les plus célèbres. Le Cron Hall à Chicago. Avec un plan très tramé, on retrouve des formes et on retrouve une obsession pour la modularité dont j'ai énormément parlé la dernière fois. Effectivement, c'était quelque chose qui était absolument revendiqué par Mise Vandero qui expliquait que les architectes ne savent pas pour quel usage des bâtiments seront utilisés. Donc il faut trouver un système qui rend possible l'usage en tant que salle de classe, en tant que workshop, en tant que laboratoire. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve à peu près exactement dans les mêmes termes dans lesquels il décharge aujourd'hui pour beaucoup de programmes, y compris pour les hôpitaux qui doivent pouvoir se transformer d'un usage à un autre. Plus généralement, dans des termes un petit peu plus théorisés, un petit peu plus nobles, Mise Vandero défend l'idée de l'architecture comme quelque chose comme quelque chose de général et non pas comme quelque chose de spécial, comme un langage commun et non pas comme des idées individuelles. Et l'architecture comme devant être une production objective et non subjective. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Walter Gronkius, qui est un architecte qui date un petit peu de la génération d'avant, qui est le fondateur du Bauhaus, qui parlait lui aussi de la nécessité de créer ce qu'il appelait un espace universel flexible pour répondre à cette nouvelle situation qui est que l'architecte ne connaît plus les fonctions pour lesquelles son bâtiment va être utilisé. Donc, il en parlait déjà plus tôt, en 1958. Mais déjà, Gronkius avait quand même senti qu'il y avait un énorme risque dans cette nouvelle situation. un énorme risque de monotonie, de monotonie de la ville contemporaine et de monotonie des architectures contemporaines. Et c'est précisément cette monotonie qui, selon Mitterlish, qui analyse l'urbanisme, était la responsable de nouvelles pathologies mentales liées à la forme et à l'inhabitabilité ou l'inhabitabilité des grandes villes. Et donc, le risque de monotonie pour Gronkius, il était justement peut-être contré par un changement de registre que, justement, il a vu à Chicago en découvrant le travail de Goldberg. donc, ce que Gronkius a appelé, ce que Goldberg lui-même a appelé, la construction en coquille, donc Shell en anglais, qui était aussi un autre système, ça, c'est très important de le comprendre aussi pour avoir une idée de l'histoire, c'était aussi un autre système de construction technique, puisqu'avec les modernistes, avec, en particulier, Mise Mandero, Mise Mandero, pardon, on était dans le recours à l'acier, et puis Goldberg a remis au bout du jour ce qui avait un petit peu disparu à ce moment-là, qui était le béton. Donc, ce sont des coquilles, des espaces préfabriqués en béton qui sont assemblés avec, évidemment, un langage très court qui renvoie à toute une autre dimension et qui a pour objectif de lutter contre le supposé anonymat de la tour qui est à côté. Et Goldberg, lui aussi, a produit beaucoup de textes sur l'anonymité, c'est pas français, l'anonymat de l'architecture de Mise Mandero, plus l'avancée, plus l'était très, très explicitement opposée à Mise Mandero lui-même, et donc l'idée d'une architecture moderne qui serait abstraite, qui serait mécanisée, qui serait industrialisée, complètement éloignée de l'idée d'humanisme. Et voilà, il y a le plus loin en disant que l'intégralité des dessins de Mise Mandero sont identiques, qu'ils soient destinés, je le cite, à une usine, à un hôpital ou à une maison. Et donc, Michel Ragon aussi a écrit, je crois que je l'ai mis la référence juste avant, on va aller d'être plus loin. Michel Ragon, un historien aussi, notamment de l'architecture et historien de l'art, a écrit un très beau texte sur Goldberg. L'idée de Goldberg, c'était de recourir à des architectures qui ressemblaient à des œufs ou alors au boom, au womb, à l'utérus. Et donc, il apparaît ici quelque chose d'assez, une figure assez récurrente dans les discussions architecturales depuis toujours. C'est cette coquille, cette enveloppe et qui est généralement assez rapidement associée à des formes maternelles, à des formes féminines, à des formes utérines. Ça, c'est quelque chose dont je reparlerai un petit peu après parce que c'est peut-être une piste intéressante aussi, cette question du genre pour qualifier l'architecture pour réfléchir aujourd'hui aux soins et au cœur. Donc, voilà, sachant qu'il faut bien comprendre que Goldberg était quand même aussi assez ambivalent puisqu'il n'était pas du tout contre… Il voulait mettre en place, remettre en place un humanisme architectural mais il n'était pas du tout contre l'idée de reproduction, contre l'idée de reproductibilité, mais il voulait en chercher d'autres formes, notamment par des nouveaux procédés d'industrialisation, par le moulage du béton plutôt que par l'assemblage de l'acier. Et il avait pour ambition de mettre en place ce qu'il appelait, je le cite, un humanisme industrialisé. Voilà, l'ambivalence de la formule est intéressante. Et ce qui est surtout intéressant avec Goldberg, c'est qu'il a mis en place cette pensée dans un certain nombre de projets d'hôpitaux. Ça a été pour lui un terrain de jeu idéal pour mettre en place sa pensée où il a cherché de manière très, très explicite, très littérale, très formelle à dissocier deux composants de l'hôpitaux. Donc, généralement, on a un socle. Ça, c'est un bâtiment à Chicago qui a été démobilier il y a quelques années, je crois, malheureusement. Donc, il a joué à fond la dissociation formelle entre deux éléments qui sont au rez-de-chaussée, donc une architecture très orthogonale, très orthodormée qui, elle, joue à fond la carte de la rationalité et de la flexibilité. Donc, là, généralement, on y retrouve ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau médico-technique, par exemple, toute la partie un peu hard de l'hôpital, donc avec un système pot-au-poutre un peu comme chez Miss, mais par contre, ils disent aussi de manière très claire un deuxième niveau du bâtiment dans les hauteurs qui fait appel à la fois à un système constructif différent et puis à un langage absolument différent où là, c'est la méthode de Gullberg, c'était de retrouver des centralités, de retrouver des foyers, autant de choses qui n'existent pas dans l'espace orthonormé et neutraliser du rez-de-chaussée, enfin, très de la partie base. Donc là, ça fait encore une fois appel aux analyses marxistes qui arrivaient d'ailleurs à peu près au même moment aux États-Unis. Donc, il y a l'opposition entre un espace qui est focalisé versus en bas un espace qui est indéterminé. Ce qui est intéressant par ailleurs avec le dimensionnement, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, il y a des schémas qui sont plus intéressants, mais Gullberg a travaillé avec Edward T. Hall dont j'ai parlé, je crois, dans le premier cours, qui est un sociologue américain assez important dans l'histoire de l'architecture contemporaine, qui a notamment travaillé sur la notion de proxémie, c'est-à-dire la notion de trouver des bonnes distances dans un groupe, une distance intime, une distance sociale. Et c'est quelqu'un qui est assez intéressant à lire aujourd'hui avec toutes les réflexions sur la distanciation sociale. Donc voilà, il a fait, on voit ici d'autres documents où on montre cette, qui montre bien cette dissociation entre deux éléments. Et puis, voilà, j'ai montré pour le sélection pour le, pour le, le plaisir, un certain nombre de documents produits par Goldberg où on voit ces plans des étages qui sont très, très beaux. Et c'est intéressant surtout, je crois, de retomber aujourd'hui sur cette période de l'architecture dans laquelle la plus belle place, la place la plus significative était donnée aux chambres, aux espaces d'hébergement, aux espaces de sommeil. c'est sur cette partie-là que l'architecte fait vraiment de l'architecture. Évidemment, après 20 ans de virage ambulatoire dans lequel on a moins en moins de chambres, c'est assez intéressant de retomber sur cette démarche. Voilà, il y en a un certain nombre, il en a conçu une petite dizaine qui sont tous assez intéressants, mais voilà, globalement, on est toujours dans une démarche un peu similaire. certains ont mieux vieilli que d'autres et certains n'existent plus déjà, avec des plans parfois qui prennent des formes assez étonnantes. Et je vous ai mis aussi quelques documents en plein détail qui sont très beaux. Là, on est vraiment explicitement dans des formes qui renvoient à l'œuf, à la coquille. Et puis voilà, c'est sur ce type de travail qu'il a travaillé particulièrement avec Edward T. Hall pour trouver les bons dimensionnements des groupes, le bon nombre de personnes autour, dans un élément autour d'un infirmier ou d'une infirmière. Et puis, un petit élément plutôt rigolo, je vous ai parlé de... Goldberg a des textes qui sont souvent très drôles. Et puis, il se réfère à Jeremy Bentham dont j'ai parlé la dernière fois en pointant déjà la similarité entre la forme hospitalière et la forme de la prison. Et Goldberg se qualifie lui-même comme un successeur tout à fait paradoxal de Jeremy Bentham et il qualifie Bentham de Jeanne Goldberg. Et puis, il a... C'est quelque chose... Cette logique aussi, il a développé dans des projets de logement, notamment pour des personnes âgées. Voilà. Là, on a un logement typique pour un couple de personnes âgées. Est-ce que ces deux architectes-là, que ce soit Vanek et Vanek à droite, ça, c'est un document qui correspond à un pavillon qu'il a construit dans un parc et Goldberg à gauche. Ces deux m'intéressent particulièrement, non pas parce qu'ils sont dans une espèce d'annulation radicale probablement un petit peu excessive de la figure de la trame qui renvoie au mouvement, qui renvoie au déplacement, qui renvoie à la possibilité de l'homme, la possibilité offerte à l'homme de parcourir le monde et n'être pas enraciné toute sa vie à un même point. Tous les deux, chacun à leur manière, Goldberg en superposant très littéralement les deux figures ou Vanek en déformant la première figure pourra aboutir à la deuxième. Les deux semblent superposer à la fois ces deux espaces, superposer la figure de la trame avec des dispositifs qui cherchent à recentrer, qui cherchent à refocaliser au sens tout à fait géométrique du terme. C'est intéressant de dire ça parce qu'on retrouve aussi toute la complexité quand même de la situation et la nécessité de créer les deux dispositifs à la fois la possibilité de la mise en mouvement et la possibilité de fabriquer des points d'accroche et là en fait on retrouve avec ces exemples et là l'architecture hospitalière ne fait que illustrer une dialectique sans âge de l'architecture qui est celle que par exemple Ricœur a nommée la dialectique de l'abri du mouvement donc la possibilité de pouvoir s'arrêter et la possibilité de pouvoir se déplacer et qu'on peut lire là je le fais très rapidement mais peut-être que je le ferai plus longuement l'année prochaine parce que c'est une lecture c'est une lecture magnifique qui est celle que Jean-Pierre Vernon propose en allant chercher des auteurs de la pensée archaïe grecque qui est la dialectique entre Estia et Hermès Estia qui est gage de fixité d'immutabilité de permanence et Hermès qui lui est le dieu de l'étendue terrestre c'est à la condition de l'existence de cette dialectique plutôt que de choisir un camp que je cite Vernon l'espace humain s'oriente et s'organise donc on a avec ces deux démarches architecturales il me semble des illustrations intéressantes de cette dialectique éternelle entre abri et mouvement qui est aujourd'hui intéressante il me semble à réintégrer dans les discussions sur l'architecture en particulier du soin et en particulier avec cette puisqu'on peut le reformuler en termes très tout à fait contemporains et pragmatiques entre d'un côté l'ambulatoire et de l'autre côté l'hébergement l'hospitalisation il y a un autre un autre élément pour caractériser pour caractériser avoir une image un petit peu plus complète sans être jamais vraiment complète de ce moment des années 60-70 il faut noter aussi j'ai noté la dernière fois on a parlé il y a qu'Anguillet qui est sorti son livre à ce moment-là en 60 il y a Foucault qui a sorti l'histoire de la folie entre autres en 61 et puis il y a quelqu'un particulièrement important qui est Goffman Goffman sociologue de l'école de Chicago j'ai parlé la dernière fois de son livre le plus célèbre et un petit peu plus facile qui est la mise en scène de la vie quotidienne dans lequel il fait des hypothèses que l'ensemble de l'organisation de la cité est réglé par un certain nombre de règles un petit peu comme dans un théâtre dans lequel chacun jouait un rôle ça retrouve un peu des analyses de Norbert et Elias qui sont un peu similaires mais il a surtout pour nous sorti ce livre très très impactant qui est Asile dans lequel il définit la notion d'institution totale dont je vous ai mis une définition et j'aime bien la deuxième un contexte moral peu sérieux mais dans lequel tout ce qui se passe est étrangement amplifié parce qu'en fait il fait lui-même référence à son hypothèse de la mise en scène de la vie quotidienne donc un endroit l'hôpital dans lequel chacun est assigné à un rôle mais un rôle que chacun joue avec exagération dans lequel tout est surjoué et puis pour lui l'institution totale ça englobe l'hôpital ça englobe l'asile mais ça englobe aussi la prison ça englobe le camp de concentration mais aussi le couvent et donc ça c'est un livre qui a été beaucoup qui a été beaucoup important dans le moment de critique de toute une tradition hospitalière et plus généralement architecturale et puis à ce même moment il y a aussi tout l'héritage qui est déjà en train de malheureusement de toucher on est déjà un petit peu dans la fin d'une époque qui est celle de la psychothérapie institutionnelle avec des expériences aujourd'hui qu'on observe souvent avec un petit peu de nostalgie tant elles ont pour la plupart disparu donc par exemple à Laborde avec Guattari par exemple à Saint-Alban avec des personnes comme Tosquelles comme Bonafé comme Ouri avec l'idée que l'hôpital globalement en résumant l'hôpital cesse d'être un lieu dans lequel on est soigné c'est-à-dire aussi enfermé et devient plutôt un lieu par lequel on est soigné donc il y a l'idée de pouvoir soigner l'hôpital et donc ça ça a donné toute la psychothérapie institutionnelle thérapie sociale avec cette idée d'ouvrir sur la cité et cette idée aussi de penser l'hôpital comme une cité ce qui peut faire d'ailleurs référence au modèle du village Alzheimer dont j'ai parlé dans le premier cours qui est un petit peu une réinterprétation de ça et on a par exemple quelqu'un qui a qui a explicité qui a mis des mots sur cette importance de l'espace dans un processus thérapeutique et Jean Ouri avec le concept d'ambiance qui est qui est pour lui à la base de tout processus thérapeutique qu'il a reformulé avec le terme le terme de Antour le concept d'ambiance il est intéressant il y a le livre de Bruce Bégaud qui est sorti il n'y a pas longtemps sur ce concept-là c'est un concept qui est intéressant pour l'architecture et pour le soin parce qu'il s'est retrouvé à plusieurs reprises à la croisée de disciplines qui sont la phénoménologie et la psychiatrie par exemple il y a un article d'Arnaud Vallée qui est sorti il y a quelques semaines Arnaud Vallée qui est infirmier en chef de l'Adamant donc l'hôpital de jour sur la Seine à Paris l'hôpital de jour de Saint-Maurice qui est l'un des endroits dans lequel les pratiques de la psy institutionnelle survivent et qui a sorti un article il y a quelques temps dans lequel il fait lui à son tour le lien entre par exemple l'ambiance chez Bruce Bégaud et l'ambiance chez certains dans la littérature psychiatrique par exemple avec un livre célèbre de Miezovski le temps vécu et aussi il a été quelqu'un comme Blankenburg qui lui aussi parle d'ambiance et un article plus précis qui est lui qui est beaucoup plus centré sur l'usage de ce terme dans la psychiatrie un article de Bruce Bégaud qui s'appelle l'ambiance comme aura et puis il y a ce livre que je vous conseille même si je l'ai trouvé un petit peu difficile de Bruce Bégaud sur le concept d'ambiance dans lequel la question du soin la question de la santé mentale est particulièrement présente je vous ai donné la dernière fois j'ai fait l'hypothèse qu'on avait dans les architectures structures trabées orthonormées techniques on avait peut-être des lieux qui sont proposés pour le soin tel que Paul Valéry le définit dans ses cahiers en 1942 donc c'est dans une architecture machine le malade est une collection de fiches et le médecin est un automate dans ce qui se passe avec dans la psy institutionnelle dans la dame aujourd'hui et peut-être aussi chez Bertrand Goldberg je pense que ça se rapproche plus d'une deuxième définition du soin que le même Paul Valéry a donné dans un tout petit texte qui s'appelle politique organo-psychique psychique soigner donner des soins c'est aussi une politique je vous laisserai découvrir cette citation tranquillement et c'est peut-être aussi une incarnation une illustration plutôt du deuxième modèle du médecin selon Foucault qui se réfère aux lois de Platon donc dans le deuxième tome de l'histoire de la sexualité il y a deux médecins il y a deux modèles de médecins grecs dans les lois de Platon il y a celui qui se borne à prescrire sans donner d'explication c'est celui qui travaille pour les esclaves donc ça c'est peut-être il ressemble aussi à l'automate de Valéry et puis il y a le deuxième qui est celui qui entre en conversation qui éduque qui explique qui se renseigne et cela ces médecins-là ils sont pour les hommes libres selon Platon et selon Foucault et c'est cette deuxième vision du soin qui me semble déjà amorcée dans les propositions que je vous ai montrées aujourd'hui voilà même si aussi bien sûr pour que j'ai parlé déjà la dernière fois de l'importance de Fanon c'est important aussi pour avoir un regard un petit peu avec un peu de recul et un peu de sens critique sur les productions de la psy institutionnelle notamment pour pour cette idée que Fanon a critiquée un petit peu plus tard de penser l'hôpital comme une cité de penser la cité comme un hôpital Fanon a été beaucoup plus prudent sur cette idée-là avec le risque qu'il a pointé de banaliser et de normaliser l'acte du soin en même temps qu'on peut banaliser et normaliser le patient et puis on peut j'ai préparé une petite digression qui peut aussi nous aider puisque comme on était dans les lieux de la psy institutionnelle comme on a parlé un petit peu de Paul Valéry j'ai voulu apporter quelques éléments aussi sur la contribution des surréalistes à toute cette histoire donc là on remonte un tout petit peu dans le temps généralement on connaît bien on connaît bien leur contribution sur la question du choix notamment via le passage de Éluard à Saint-Alban et puis André Breton aussi avait un grand intérêt on le sait pour la question de la santé mentale les surréalistes ils sont importants aussi pour voir assez essentiels aussi pour leur critique de l'architecture moderniste et c'est intéressant de mettre en parallèle leur critique des institutions de la santé et leur critique de l'architecture moderniste il y a Anthony Bidler un théoricien d'architecture contemporaine qui a écrit un article passionnant sur l'importance des surréalistes notamment selon lui ils sont les premiers à avoir à s'être explicitement opposés à Le Corbusier notamment via la figure d'André Breton qui a été l'un des premiers grands opposants de Le Corbusier et puis il y a un article aussi assez célèbre il y a un article d'un autre surréaliste qui est Tristan Zara dans la revue des surréalistes Le Minotaur qui date de 1933 qui est une critique c'est un article qui ne parle pas beaucoup d'architecture qui parle surtout du goût féminin en particulier pour les chapeaux on est chez les surréalistes et qui parle quand même pas mal de l'architecture moderne qui est selon Zara la négation complète de l'image de la demeure et puis ils cherchent ensuite à définir à quoi l'architecture devrait ressembler et puis là ils reviennent aussi c'est pour ça que j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure ils reviennent aussi à la figure maternelle à la figure utérine comme architecture de l'avenir et pour pour les surréalistes notamment pour notamment pour Anthony Wiedler et aussi pour Jean Harp qui est un artiste aussi qui faisait partie du mouvement cette maison la Endless House qui n'est pas du tout de Tristan Zara contrairement à ce qu'il y a écrit mais qui est un architecte américain et autrichien je crois qui s'appelle Frédéric Wiesler c'est un projet un projet théorique qu'il a réalisé de manière itérative pendant pendant plus de 30 ans qui est selon selon Harp le modèle idéal de ce que doit être l'architecture de l'avenir donc on est dans un dans un vrai dans un vrai retour à l'utérus donc c'est c'est intéressant de comprendre que c'est cette figure-là la figure utérine qui est proposée comme 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 opposition à l'architecture moderniste et puis il y a un autre article aussi un autre texte que j'aime beaucoup lui aussi publié dans le Minotaure juste quelques années après en 38 qui est un article de Matai Shaouan qui lui aussi propose un habitat au cœur de nos mères je le cite et qui est voilà très clairement très clairement contre la vision rationaliste de l'architecture Matai Shaouan c'est le c'est le père de Gordon Matta Clark et ce qu'on apprend aussi chez chez Willeure dans l'article d'Anthony Willeure c'est que c'est le titre de l'article mathématique sensible et une une référence à la mathématique raisonnable qui était un terme qualifiant l'architecture dans le langage de Le Corbusier c'est en opposition à Le Corbusier que Matta a décidé d'apprir son article mathématique sensible donc on voit on voit chez ces gens-là un retour à l'architecture l'architecture comme coque comme peau comme coquille en réaction à l'architecture moderne moderniste qui du coup en réaction serait une architecture masculine paternelle voire phallique et ça c'était effectivement aussi la lecture de Lefebvre dont j'ai parlé la dernière fois qui est donc l'un des géographes marxistes côté français les plus important qui lui aussi appelle à un renversement de l'espace phallique et à l'émergence de l'espace utérin même si Lefebvre lui-même émet aussi quelques réserves sur les conséquences comment dire épistémologiques de cette lecture genrée de l'architecture et lui aussi en appelle à la production surtout c'est peut-être ça le plus important indépendamment de la métaphore maternelle la production de centralité la production de focalité plutôt qu'un espace indéfini total et continu c'est intéressant peut-être aussi pourquoi je voulais rapporter cette idée du genre qui est prise comme point de départ pour poser une pensée mais qui après aussi est remise en question parce qu'on se rend compte qu'elle peut être limitative c'est peut-être c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé dans la manière dont le CAIR a été posé par certaines théoriciennes américaines d'abord avec une référence très directe aux gens et puis avec une prise de distance par rapport à cette hypothèse de départ et puis pour finir j'avais décidé de ne pas être trop long aujourd'hui je pense que je vais y arriver je voulais poser déjà quelques éléments sur un des sur l'un des concepts clés qui occupe aujourd'hui beaucoup de personnes et qui va nous occuper un petit peu l'année prochaine pour voir les conséquences en termes d'architecture c'est sur la notion de vulnérabilité la dialectique vulnérabilité autonomie ce n'était pas non plus complètement incohérent avec ce qui a été dit avant puisque je vais essayer de vous montrer que cette notion-là a aussi à voir avec la question maternelle et avec la question du genre je vais faire un petit rappel peut-être que pour certains d'entre vous c'est des choses qui sont connues mais sur la notion de vulnérabilité dans les pensées contemporaines du soin et du cœur c'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de Tronto le cœur est très clairement posé comme un concept qui s'oppose à l'idée d'autonomie le cœur est par sa nature même un défi à l'idée d'individu entièrement autonome et donc la vulnérabilité est quelque chose qui est revendiqué face à un paradigme contemporain capitaliste et libéral de l'idée d'autonomie ça c'est quelque chose aussi que Claire Marin retient particulièrement dans les pensées du cœur et c'est quelque chose sur lequel Laila Raïd a fait une une très belle lecture pour aller un petit peu un petit peu plus loin encore dans la portée on va dire contestataire du cœur via cette cette critique qui fait de la notion de la notion d'autonomie or il se trouve que cette vulnérabilité elle a été généralement éradiquée effacée il y a quelqu'un qui est important dans toute cette histoire qui est Martinus Baum une philosophe américaine qui a notamment écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle la fragilité du bien elle revient sur le concept de vulnérabilité chez les grecs dans la philosophie antique notamment sur la dialectique entre invulnérabilité et vulnérabilité en passant dans les en analyse des textes des grands textes de la tragédie avec les chines notamment puis en passant chez Platon puis en passant chez Aristote pour voir comment le concept se déplace donc elle raconte cette histoire qui est l'aspiration à l'autosuffisance donc elle part assez peu du concept d'autonomie mais elle part du concept d'autosuffisance rationnelle dans dans la pensée éthique grecque chez Platon surtout qui est un petit peu le grand le grand responsable de cette de cette tentation de l'invulnérabilité qui est parce que selon Platon la vulnérabilité est considérée comme un obstacle à ce qu'on peut appeler une vie bonne et puis il y a un déplacement qu'on va retrouver chez d'autres après dès lors qu'elle est considérée comme un obstacle elle est pathologisée donc elle est non plus simplement considérée comme quelque chose qu'il faut éloigner mais comme quelque chose qui n'est pas normal et dont on doit se débarrasser quelque chose qui s'oppose à l'idée de santé et puis et puis Aristote qui lui a une vision un petit peu différente dans laquelle se reconnaît beaucoup plus Martinus Baum d'une part parce qu'il fait appel à l'idée selon lui la vie bonne doit advenir si elle si elle advient en tenant compte des contingences du monde de la vie donc il y a une idée plutôt que d'aller chercher une vie bonne dans la vie de l'esprit de Platon qui serait le seul lieu possible pour une vie bonne la vie bonne peut advenir et elle advient essentiellement dans la prise de risque dans l'exposition de l'individu donc nécessairement d'une exposition à la vulnérabilité et donc dans une certaine dans une certaine forme de limitation y compris la limitation principale de l'humain qui est l'insurmontable mortalité qui est l'accident principal celui qui adviendra absolument même si on ne sait absolument pas quand ça ça renvoie ça ça peut vous évoquer peut-être Jean-Claude pour ceux qui connaissent les écrits sur la mort donc c'est c'est parce que cette mortalité parce que cette limite ultime est là qui peut se passer une vie bonne avant avant l'aboutissement à cette limite et donc il y a des très belles formules de Miss Gaume sur la la possibilité d'une d'une vie bonne qui ne peut apparaître qu'à l'intérieur des frontières donc les frontières y compris frontières temporelles qui définissent une créature elle raconte que selon Aristote les dieux sont jaloux de cette limitation propre à l'humain dans d'autres termes donc Nussbaum je l'ai mis aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui est assez structurant aujourd'hui pour pas mal de gens qui font le soin en d'autres termes quelqu'un que je vais évoquer rapidement mais qui lui aussi est important c'est la lecture de Anders en l'obsolescence de l'homme en 56 ce qui est intéressant avec lui c'est que son idée c'est que la mortalité humaine n'est pas tellement insupportable en tant que telle mais elle est insupportable en tant qu'elle est mise en concurrence avec l'immortalité des objets des artefacts des productions humaines donc c'est là qu'on peut retomber sur la question architecturale l'immortalité des artefacts architecturaux c'est peut-être ça qui pose problème plus que la mortalité en elle-même de l'humain donc c'est ce que Anders appelle un retard plus généralement un décalage prométhéen entre l'homme et ses créatures créatures au sens des produits qu'il fabrique donc le caractère périssable de l'homme dont l'homme est jaloux et puis surtout ce qui est intéressant aussi avec Anders c'est que ce rejet de la mortalité c'est plus en avant en fait un rejet de ce qu'il appelle rejet de l'être né c'est-à-dire la honte prométhéenne encore une fois la honte de devoir son existence à quelqu'un d'autre c'est-à-dire à la mère donc à la base de la vie humaine il y a une non-autonomie existentielle et absolue qui fait que l'humain n'est pas né de lui-même mais il dépend à sa naissance de quelqu'un d'autre qui lui a qui lui a donné la vie et donc ça c'est la il analyse bien le mythe du self-made man américain qui aimerait pousser son autonomie jusqu'à l'autonomie de sa propre naissance même si évidemment je vous en doutez Anders lui aussi aimerait nous propose de voir cette périssabilité cette vulnérabilité comme une exceptionnalité de l'humain ce qui fait son n'irremplaçabilité pour paraphraser mais même si c'est difficile même si c'est ce qu'il appelle le malaise de la singularité donc là on tombe sur sur l'un des grands enjeux du cœur qui est la nécessaire reconnaissance d'une vulnérabilité et puis on va retrouver un déplacement qu'il y avait déjà chez Platon puisque la honte de soi si on reprend le langage de Anders ce n'est pas simplement qu'un sentiment de soi ou qu'une technique de soi puisqu'elle produit nécessairement la stigmatisation de l'autre de l'autre qui lui aussi est mortel et qui me rappelle en permanence ma propre honte la propre honte de ma propre vulnérabilité donc c'est là qu'il s'opère le glissement entre la honte de sa vulnérabilité propre et l'exclusion de l'autre vulnérable et là on retombe sur des problématiques qu'on a déjà évoquées il y a une lecture que j'aime bien qui est celle de Simon Koff qui notamment s'appuie beaucoup sur le travail de Finicott donc Simon Koff qui est psychanalyste qui insiste beaucoup sur cette vulnérabilité de l'autre qui me rappelle la mienne qui du coup menace mon intégrité et menace l'intégrité de toute l'espèce humaine c'est quelque chose que Finicott a pas mal travaillé lui en parlant même du fait qu'être se montrer comme faible devant l'autre c'est d'une certaine manière faire preuve d'agressivité vis-à-vis de l'autre et puis il y a ça je vous ai mis aussi c'est toujours le même livre de Claire Marin que je fais référence qui s'est pas mal référé au travail de Simon Koff et puis il y a un livre aussi qui parle bien de ça qui est un livre de Michael et Marzano Pensez le corps qui fait assez bien le lien entre un refus d'une vulnérabilité propre et une stigmatisation de l'autre vulnérable donc on retombe une nouvelle fois sur l'île de ces hypothèses du clair qui est la possibilité d'une acceptation de la vulnérabilité il y a par exemple ce texte de Pierre Bétremieux qui est intéressant il parle notamment de Lévinas et Ricœur dont je parlerai plus peut-être la prochaine fois sur l'idée d'une fragilité qui est existentielle et une vulnérabilité qui est à la base même de tout projet politique et de tout projet humain et de tout projet de cité et puis il parle un petit peu de Martinus Baume et d'une autre personne dont je n'ai pas peur d'aujourd'hui mais qui est assez structurante pour beaucoup de gens aujourd'hui qui est Amartya Sen et l'impératif vers lequel un peu tout ça converge qui est cette idée de remettre les personnes vulnérables dans la sphère publique et la possibilité qui est bien travaillée par Amartya Sen en particulier qui est de conjuguer vulnérabilité et capacité cette notion de crépabilitisme que Amartya Sen connaît bien et particulièrement bien développée et puis c'est important de dire que chez tous ces gens-là parce que c'est souvent l'un des risques et l'un des écueils du care et l'une des critiques à laquelle les tenants du care doivent répondre c'est qu'il s'agit à peu près pour aucun de ces auteurs d'imaginer une espèce de valorisation de la fragilité ni d'ailleurs une valorisation de la faiblesse de la blessure de la douleur comme ce qui a pu être reproché à Ivan Milic par exemple on retrouve par exemple chez Nuzibon qui parle qui fait bien la différence entre les vulnérabilités qui sont existentielles et qui sont productrices d'une vie bonne et les vulnérabilités qui sont dépourvues de valeur notamment lorsqu'elles sont produites par un système d'assujettissement à un autre il y a aussi chez Tronto la différenciation entre les vulnérabilités existentielles et celles qui sont qui sont produites par un système d'aliénation de réduction d'affaiblissement et donc on retrouve en fait peut-être ce qui est le mieux résumé par Ricoeur qui est cette dialectique sans âge entre autonomie et vulnérabilité et puis pour finir pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui et pourquoi je pense que ça sera mieux travaillé l'année prochaine que ça peut avoir un impact pour l'architecture puisqu'on a parlé par exemple avec Anders de ces objets qui cherchent d'une certaine manière à faire une forme de compensation ou ces objets pour reprendre plutôt le Lexilex de Nussbaum qui permettent à l'homme de transcender sa vulnérabilité ou de fabriquer une forme de déni l'architecture probablement est le plus efficace et le premier entre le premier de ces outils utilisés par l'homme pour transcender sa vulnérabilité il y a énormément de possibilités de références là-dessus j'ai juste pour cette fois choisi bataille parce que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois déjà notamment via la lecture qu'en fait Denis Ollier il y a un texte qui est assez beau de bataille qui s'appelle l'Amérique disparue dans lequel il fait l'hypothèse de l'architecture comme un masque qui recouvre la mort la mort est cachée par l'architecture en même temps que la mort est prise en charge par l'architecture et ça ça renvoie en fait à tout le modèle le modèle du monument dans l'histoire de l'architecture qui permet à l'être humain de contourner la question de contourner les questions de vie et de mort en déplaçant en déplaçant en transférant dans la terre la question de la mortalité ou de l'immortalité et en pétrifiant d'une certaine manière la vie humaine dans l'architecture qui elle-même devient immortelle donc il y a un espèce de transfert de la question dans l'architecture et l'acquisition par l'architecture d'une forme de longévité d'immortalité que l'enveloppe organique de l'individu lui interdisait donc on a un déplacement dans une autre forme d'enveloppe qui n'est pas soumise aux lois biologiques et donc ça on retrouve un sujet sur lequel je vais longuement revenir l'année prochaine qui est le déplacement d'un corps vers un autre qui a eu des illustrations des incarnations très nombreuses dans l'histoire de l'architecture et qui a donné lieu assez rapidement à une métaphore entre l'architecture et l'or qu'on voit par exemple dans des dessins de Giorgio Martini où il y a comme ça une espèce de transfert des questions vitalistes et des questions de mortalité dans la pierre pour se débarrasser de cette transcendée cette vulnérabilité inhérente à l'humain et donc ça ça renvoie ça renvoie plus généralement à l'idée de l'architecture en tant que en tant que tombeau l'architecture en tant que tombe plutôt que boom c'est notamment une idée qui est je vais juste tirer aux gens de faire un peu même bruit et puis j'en reviens on se voit si je reviens on se voit désolé désolé est-ce que mon écran est-ce que mon écran est toujours partagé est-ce que mon écran est encore partagé oui oui c'est bon c'est bon oui pardon ok je suis désolé petite interruption j'ai presque fini donc voilà ça renvoie à toute toute une idée qui traverse l'histoire de l'architecture c'est l'architecture en tant que tombeau c'est quelque chose qui a été particulièrement bien exprimé par Adolf Loss donc il y a un architecte autrichien qui est généralement connu pour son travail sur l'ornement contre l'ornement plutôt qui était un défenseur d'une architecture très dépouillée pour se débarrasser de tout ornement et qui pour lequel la seule architecture qui est vraiment digne de ce nom c'est le tombeau ou le monument il a écrit ça à plusieurs reprises donc on voit l'architecture comme étant comme étant prenant en charge cette opération de transcendance qui est une forme de déni et de transfert de la de déni de la vulnérabilité et de transfert de cette question-là dans la pierre et comment l'architecture procède-t-elle et donc là il y a aussi cette illustration qui est qui est très littérale puisqu'on a c'est quelque chose qui date du début du 19ème siècle c'est un cimetière produit par Pierre Giraud qui était construit par la vitrification des corps qui y étaient déposés donc là on a encore quelque chose de très explicite et de très littéral dans une forme de transfert de vie de l'humain vers l'architecture et donc voilà comment on revient à la question de la femme c'est pour ça que j'ai un point à insister là-dessus la dernière fois l'architecture qui tue l'humain pour pouvoir vivre c'est une grande question qu'on retrouve dans beaucoup de récits initiatiques on le retrouve par exemple dans une légende roumaine fondatrice de la pensée de l'architecture il faut que la femme soit enterrée par la fondation pour que l'architecture puisse tenir donc il y a un transfert de vie un meurtre de l'humain qui est préalable à la possibilité de l'architecture et en particulier l'humain en question est une femme ça c'est quelque chose surtout qu'on retrouve de manière très très claire chez les grecs notamment et là j'en parlerai plus la prochaine fois des analyses très belles de Nicole Leroux par exemple dans les enfants d'Athéna mais il y a beaucoup d'autres textes donc l'immortalité de l'architecture elle advient au prix d'un meurtre d'une mort préalable qui est celui de la femme et d'ailleurs la femme à cette occasion transmet sa qualité féminine à la cité qui devient mère de tous les hommes et les grecs se faisant réussissent ce que raconte Anders qui est de devenir intégralement autonome y compris au moment de leur naissance puisqu'ils n'ont plus besoin d'une mère pour venir au monde et la cité prend ce rôle ces exemples-là ces exemples-là il renvoie une autre question qui est liée à celle dont je viens de parler qui est si on pense aux relations d'architecture et médecine est-ce que l'architecture est une est-ce que l'architecte est fondamentalement médecin ou est-ce que l'architecte est plutôt bourreau bourreau pardon est-ce qu'il est les deux en même temps il y a une ambivalence très très ancienne alors juste oui pour ne pas aussi être paraître simpliste évidemment que cette invulnérabilité de l'architecture qui est qui est qui est là depuis toujours il s'agit pas il s'agira pas bien sûr de la récuser de la même manière qu'il s'agit pas de valoriser de manière un petit peu un petit peu un petit peu fausse une fragilité humaine de la même manière il s'agit pas de récuser la longévité de la production architecturale puisqu'évidemment l'architecture fait partie des moyens par lesquels la vie humaine le projet humain se prolonge par-delà par-delà la limitation comme dit Lisboe de la vie individuelle et évidemment que ce sont plus des questions qui sont aujourd'hui particulièrement importantes à se poser alors qu'on se pose pas mal de questions sur la manière dont l'architecture doit prendre en charge ou pas un certain nombre de traumas collectifs et l'idée de l'effacement de ces traumas compris par l'architecture se pose donc je pense qu'on a des questions très très complexes à traiter et plus généralement par-delà le retour au mythe se pose se pose une question et on la posera l'année prochaine de la manière dont l'architecture doit durer et je vous renvoie d'ailleurs au prévolu de Pierre Quay qui est sorti un petit moment sur la durée si effectivement le déni de la vulnérabilité n'est plus un fondement de la cité de l'architecture qu'est-ce qui peut arriver à l'architecture est-ce qu'il va falloir trouver d'autres manières de durer et d'ailleurs on a les architectures du flux dont j'ai fait une lecture la dernière fois paradoxalement elle parle de durée elle revendique la possibilité d'une durée par un effacement mais en prenant le risque d'un effacement de la qualité symbolique de l'espace et au prix d'occupants qui eux ne peuvent pas durer puisqu'ils ne peuvent pas habiter dans le temps à l'architecture donc on ne peut plus on perd la synonymie entre habité et habitude d'une certaine manière donc il y a peut-être d'autres modèles à trouver qui n'est pas celui-là et puis voilà juste pour finir cette hypothèse de deux artistes Berdeg et Péju qui ont créé une hypothèse radicalement opposée à celle que je raconte aujourd'hui dans les maisons qui meurent qui sont des maisons qui sont conçues techniquement constructivement pour disparaître pour s'auto-démolir en même temps que l'habitant qui les occupe donc il y a une espèce de superposition de mimétisme entre une vulnérabilité de l'habitant et une vulnérabilité de l'architecture c'est peut-être l'une des pistes un petit peu radicales mais qui peut nous orienter vers des nouveaux modèles on a calé avec Pauline quelques dates pour l'année prochaine on aura 8 je crois notamment donc ça va recommencer le 16 septembre je vais essayer de revenir un peu sur ces éléments-là de manière un petit peu plus détaillée notamment avec par exemple avec Lévinas avec Ortega et Gassé avec Slotterbeck et puis et notamment pour essayer de revenir assez rapidement sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est la possibilité d'associer le travail de l'architecture et le travail du médecin mais avec déjà une ambivalence qu'on retrouve chez les Grecs qui est l'architecte comme bourreau plutôt que comme médecin ce qui renvoie à toute l'ambivalence de l'acte du soin il y aura une deuxième séance pour laquelle j'ai invité Donato Severo qui est professeur à l'école d'architecture de Val-de-Seine qui va notamment qui est donc grand spécialiste de l'architecture hospitalière et qui parlera notamment de Paul Nelson qui est un architecte un très bel architecte qui a notamment construit l'hôpital américain de Saint-Lô et puis il y a huit séances qui vont suivre avec un certain nombre de thématiques que j'avais déjà annoncées dans mon premier cours je n'ai pas actualisé la slide mais on est toujours un petit peu dans ces thématiques qu'il va falloir détailler un petit peu plus l'année prochaine et puis j'ai voulu faire un tout petit peu plus court que d'habitude pour éventuellement recueillir des remarques ou des envies pour des propositions pour l'année prochaine et puis je vais couper mon écran et puis je vais